Bonjour, mon nom est Philippe Cloutier de chez Cloutier Pro Mini-Moteur. Je vous présente aujourd'hui les produits U-Mount. C'est un nouveau produit qu'on a depuis cette année. On est en 2023, évidemment. Un U-Mount, dans le fond, c'est un souffleur qui s'installe sur soit un standard ou encore un mid-mount, une machine qu'on conduit à rayons de braquage nul. Il y a deux versions différentes. Évidemment, on a le petit ici qui a 7HP. Le 7HP a 2300 CFM. À titre comparatif, un gros souffleur à dos. Si on prend le plus puissant sur le marché, par exemple un Eco PB9010, ça a 1100 CFM. Donc, si on le compare au plus gros souffleur à dos, cet appareil-là ici équivaut, selon leurs chiffres, à environ 2,2 points quelques fois un souffleur à dos. On a aussi la version 14HP qui, elle, offre 4300 CFM. Donc, c'est deux fois la capacité de celui-là. Quand on parle de l'air, si on double la capacité de CFM, on ne va bien plus que doubler l'efficacité ou la puissance de l'appareil. Je sais qu'en chiffres, c'est deux fois, mais en termes d'efficacité, on va faire l'ouvrage beaucoup plus que deux fois plus rapidement. Les deux machines, on pense qu'elles ont vraiment leur utilité. Le 7HP qu'on a ici est un peu moins puissant, mais aussi beaucoup moins pesant. L'idée derrière, je trouve, ces appareils-là ici, c'est d'être capable d'utiliser notre machine comme unité traction pour être en mesure de se déplacer, mais d'avoir un souffleur qui est nettement plus puissant qu'un souffleur dorsal et avoir la possibilité de le retirer et de le remettre facilement. Du moins, c'est ce qui est vraiment la pure réalité pour le 7HP. Un homme seul est capable de lever ça. Ça pèse 90 livres. Ils ont un système d'attache chez U-Mount qui est vraiment super simple. C'est un système taper. Pas besoin d'outils pour enlever ça de là. Donc, si sur un endroit commercial, je veux par exemple aller tondre la pelouse, suite à ça, je vais enlever le clipping, le gazon qu'on a coupé. Plutôt que de prendre un souffleur à dos et de marcher 2,5 km, des fois, on n'a pas à souffler tout le temps. On doit se déplacer entre deux îlots. Bien ça, ici, une machine comme ça, si je prends l'exemple de celle-là, ça se déplace à 20 km heure. L'appareil qu'on a ici a un moteur de 7HP Kohler. Bon, c'est un moteur qu'on connaît tous. Un moteur Kohler quand même, de super qualité, pièce facile d'accès. C'est un moteur qui démarre bien, qui est silencieux, tout ça. On va avoir un souffleur qui est ni plus ni moins une cage de souffleur Billy Goat. Donc, U-Mount n'a pas inventé de cage. Cependant, ce qui leur revient particulièrement, c'est le système de buse qu'on a en bas. Sur cet appareil-là ici, on a une buse qui peut se déplacer. Il y a une boîte qui vient avec l'appareil, qui me permet de tourner la chute de gauche à droite sur 210 degrés. Et ça, bien qu'on a une puissance de 2300 CFM, le fait qu'on puisse avoir cette mobilité augmente grandement, à mon avis à moi, la puissance globale de l'appareil. Parce que oui, la puissance en CFM reste la même, mais le fait d'être en mesure d'avoir cette mobilité-là fait en sorte qu'on dirige l'air exactement où on le désire. La buse peut aussi se monter ou se descendre. Ça se fait avec le petit nob qu'on a ici. Je pense qu'on peut peut-être le voir à l'écran. Je dévisse ça ici, puis je suis en mesure de descendre ou de monter mon... Bien là, il est barré. Si j'enlève ça de l'autre. Comme ça. Donc là, de cette façon-là, je vais être en mesure de descendre ma buse pour l'approcher du sol. Si par exemple, je veux faire des nettoyages printanés, je veux que ça lèche beaucoup plus le sol. Cependant, quand arrive l'automne, je veux ça un peu plus haut parce que l'idée, ce n'est pas d'arracher la tourbe. Bien, tout ça est facilement faisable. Ils ont aussi un dispositif de décrochage. La question va peut-être venir, qu'est-ce qui arrive si jamais j'accroche ça? Est-ce que ça va briser? C'est tout monté sur des aimants. On a quatre gros aimants qui tiennent la buse amplement, solidement, lorsqu'on utilise le souffleur. Cependant, si jamais on l'accrochait à quelque part, si jamais vraiment on accroche une chaîne de trottoir, plutôt que d'abîmer la buse qui est ici, bien, elle va décrocher et on va tout simplement la remettre en place. C'est la même chose sur la 14-force. Évidemment, la buse est plus grosse, le souffleur est plus gros, le moteur est plus gros, le poids est supérieur, mais ça reste qu'on a un appareil qui, même si le poids est supérieur à ça, qui est très léger, très facile à utiliser pour des travaux de plus grande envergure. Si on veut faire des nettoyages de printemps, les feuilles, tout ça, c'est sûr qu'un appareil comme ça va vous donner pas mal plus de puissance. Ces appareils-là sont montables sur à peu près toutes les machines qui existent sur le marché. On est en train d'assembler ça sur des tracteurs Walker. On pense que sur le Walker, l'idéal sera le 7 HP. Cependant, on a un Wright ici, ça s'installe là-dessus, sur les machines Taureau, un Ferris, un Kubota, un John Deere, n'importe quelle machine sur le marché. Il y a des systèmes de mounting universel qui nous permettent d'installer ça. Il y a aussi des racks qui permettent d'accrocher votre souffleur dans la remorque. Donc, on prend le souffleur, on le met sur le mur de la remorque pour ne pas l'abîmer, pour ne pas qu'il se brise. Et vous avez un genre de... de l'appeler ça un cart, qui permet de déplacer le souffleur super facilement. C'est exactement le cas ici. Si je prends mon appareil et je veux le déplacer, c'est important d'avoir ça. Je pars avec et je m'en vais l'entreposer à la place que je le désire. C'est disponible actuellement chez nous. On vend ça en magasin, on en a en inventaire. C'est évident que, comme d'habitude, on le re-mentionne, on fait le service sur tout ce que l'on vend. Une dernière chose que je veux vous dire sur le 14-force que je suis en train d'oublier. Celui-ci vient avec un démarreur électrique. On est donc en mesure de dire que sur la machine, pendant que c'est installé, je peux démarrer le souffleur et je peux l'arrêter toujours pendant que je suis assis. On a la possibilité de l'installer sur une machine assise, donc avoir le contrôle pour le système de chute en bas au pied, plutôt que de l'avoir avec la petite boîte à la main. Je termine ce que je suis en train de dire. Si jamais vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, Facebook, courriel. Évidemment, vous faites ce que vous voulez. Pour ce qui est de notre chaîne YouTube, on vous encourage fortement à aimer la page pour pouvoir suivre un peu les vidéos qu'on met en ligne. On vous remercie de votre intérêt pour notre entreprise et on espère, bien sûr, vous voir en commerce. Merci beaucoup. Coucou.